Je vous remercie du déroulement de ce cours. Les impressions dans ce cours sont très bonnes et très positives, en ce sens que nous avons passé en revue aujourd'hui des concepts, notamment l'arbitrage moderne, quels sont les exigences de l'arbitrage moderne, aussi sur le plan technique que sur le plan physique. Les deux toujours sont combinés. Ensuite, nous avons revu les amendements apportés à la loi du jeu. Nous avons parlé de la faute de main, des fautes tactiques, des challenges, du hors-jeu, des incidents de la suivante de la réparation. Bref, les thèmes essentiels qui, chaque année, sont revisités. Par moment ou par endroit, il y a des éclaircissements qui sont apportés. Il y a des précisions qui sont apportées par endroit. Donc nous avons passé en revue tous ces topiques, donc tous ces thèmes d'arbitrage, en tout cas qui vont dans le sens de l'amélioration des performances des arbitres dans le terrain. Évidemment, il y a eu des séances intégrées également avec des joueurs sur des thèmes spécifiques, notamment les situations de hors-jeu, les situations de pénalty, les situations de simulation. Mais avant, il faudra toujours remercier la Fédération Sénégale de football à sa tête, le président Augustin Senghor et toute son équipe. D'abord, pour l'organisation du coup, mais surtout pour la mise à disposition de la logistique. La FIFA a un programme permanent pour la formation et le suivi des arbitres. Donc ce cours s'inscrit dans le cadre du programme FIFA pour les cours EMA. On appelle ça cours EMA, cours pour l'association locale. Donc ce cours-là s'inscrit dans ce cadre et il est constitué de deux parties. Une partie technique, dirigée par mon collègue Jason Damont, en secteur technique. Et une partie physique, qui est dirigée par moi-même et qui consiste à évaluer les arbitres sur le plan athlétique et sur le plan anthropométrique. Ensuite, leur donner tout ce qui est nouveau au niveau de la préparation physique des arbitres et qui s'inscrit aussi dans le concept et philosophique de la FIFA qui, chaque année, vous savez bien que le football évolue vite, vite. Et donc les arbitres doivent s'adapter aux nouvelles tendances du football, à savoir un football très exigeant qui demande une condition physique très, très développée. pour pouvoir être au top niveau durant les compétitions, durant les matchs en général. Concernant le Sénégal, on connaît bien que le Sénégal, c'est l'un des meilleurs pays d'Afrique. Concernant l'arbitrage en général et la condition physique en particulier, je connais bien les arbitres internationaux parce qu'ils ont travaillé avec moi et avec mon ami Mbaké aussi pendant les tournois CAF, les tournois FIFA aussi. Donc on connaît bien la valeur des arbitres sénégalais concernant la condition physique. et ceci a été confirmé pendant ce cours. Ils ont passé les tests facilement avec une aisance particulière. Aujourd'hui, l'arbitre est considéré comme un athlète de haut niveau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le football est devenu très, très exigeant. Donc les arbitres doivent s'adapter aux nouvelles exigences, aux nouvelles tendances du football qui deviennent un football très rapide et très, très exigeant. Donc, il y a aussi un autre facteur maintenant qui joue un rôle très important dans la performance. C'est le facteur cognitif, le facteur mental. Parce qu'il ne s'agit pas de courir vite ou courir beaucoup. Il s'agit de réfléchir vite, de prendre le maximum d'informations, analyser les informations et trouver la solution au bon moment et être là où il faut dans les situations difficiles. Donc, aujourd'hui, le football n'est pas seulement physique. Il y a beaucoup de composantes qui jouent un rôle très important, à savoir les composantes physiques, cognitives, techniques, mentales, psychologiques, etc. Donc, aujourd'hui, l'entraînement, c'est tout ça. Avant, les arbitres venaient et s'entraînaient seulement isolément sur le plan athlétique. Ils courent, ils font des exercices d'étirements, aujourd'hui, non, c'est fini. Il faut que toutes les composantes soient conçues en même temps dans un seul exercice, à savoir la méthode intégrée. Donc, l'entraînement intégré, aujourd'hui, est devenu la méthode la plus récente pour améliorer les qualités de l'arbitre et pour répondre aux exigences du football de haut niveau. Oui, c'est que j'ai pu constater que le niveau de l'arbitrage au Sénégal, c'est très élevé et il y a beaucoup de potentiel, même les habitants qui vont, je suis sûr, qui vont qualifier pour faire du tournoi, du grand tournoi à la continent, la Cannes, ou même la Coupe du Monde. C'est ça que je puisse identifier. Toujours, on a des mises à jour parce que c'est l'IFAB, l'IFAB, quand il y a un changement, bien sûr, il faut passer, transmettre l'information aux habitants et la mise à jour, c'est pour, c'est tout pour la clarité, clarifier la loi de jeu au tout niveau mondial. On a des systèmes, toujours, ils cherchent, par exemple, quand la loi a été introduite, maintenant, ils sont allés un peu plus loin pour dire que il faut, chaque fois que l'arbitre vient pour prendre une décision, il faut même maintenant expliquer au stade en entier, ça c'est un nouveau développement et, bien sûr, chaque fois il y a une nouvelle explication, une nouvelle interprétation, on veut faire ça universellement. Ces méthodes, c'est, moi je veux que les habitent, il faut aller un peu plus loin, un habit, oui, physique c'est important, mais il faut aussi, avec la technique, avec l'explication, c'est très important. Moi, je dis avec mes habitent, chaque fois que vous donnez une décision, il faut dire toi-même, pourquoi tu as donné cette décision ? Je donne cette décision, c'est, l'explication c'est ça. parfois vous allez voir que dans l'explication, oui, un habit peut avoir une bonne décision, mais ça manque des éléments dans l'explication. Peut-être, on fait des challenges, un habit peut avoir un autre mot, extra, qui peut ajouter, qui va faire la décision un peu plus, plus forte, mais comme on est ici pour le travail d'équipe, c'est mieux d'ajouter des nouveaux éléments, que le résultat final ce sera parfait. Donc, ce qu'on a vu ensemble, il y a des jeunes qui arrivent, surtout les filles, ils ont des qualités, ils ont poussé beaucoup, même, même il y a des habitants non FIFA qui ont bien travaillé avec le type d'analyse du clip. Moi, je crois pour l'avenir, pour des remplaçants, on a envie qu'on a deux ou trois habitants qui ne sont pas là aux 40 ans, mais on a des jeunes qui vont reprendre la place. de l'avenir, – Sous-titrage FR 2021